le leadership de dakar a toujours été agitée entre vous et l'actuel premier ministre donc mon question du mal est la commune après ce double d'erreur maintenait qui vous a prévalué véritablement votre poste du ministre de la santé parce qu'il m'a dit qu'au moins qu'on dirait en 2014 m'a dit en 2022 maintenant les présents qui s'allent de l'égalé fin à nec voilà où le bleu fait d'éléments de fleuil d'un poste normalement après une défaite interrogez ou on a questionné pourquoi la noire au légué l'immobilier qui politique monga d'effet moi je déjà de meilleur revenir sur les deux défaites et que les deux défaites là que m'ont déterminé donc ça m'a sorti du gouvernement comme quoi parce que après ces deux défaites je suis resté quand même au gouvernement pendant un certain temps le président Makissal face à une situation effectivement dans le secteur que m'a confié il fallait effectivement trouver une solution d'apaisement encore une fois vous n'aurez solution d'apaisement dans ma tête de côté toute la question de la responsabilité parce que vous donnez effectivement c'est une solution par rapport à une responsabilité maintenant je ne sais pas donc les décisions c'était une solution d'apaisement et ça je le comprends parfaitement je le comprends parfaitement donc je ne pense pas comme nous si j'avais gagné effectivement le président on n'allait pas prendre la même solution je ne suis pas dans la table du président en tant que journaliste mais moi je considère que par rapport au fait il s'est passé quelque chose dans le secteur il fallait une décision pour apaiser il l'abri et je l'ai compris maintenant est-ce qu'il y a des erreurs politiques je pense quand même parce que vous êtes des spécialistes il y a de grands juristes de grands politologues ou même un grand journaliste en politique n'est-ce qu'on est quand même en science exacte ce n'est pas un plus un égal d'eux ça n'oblige à aucun déterminisme scientifique ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire que même si tu gagnes il y a des dysfonctionnements il y a des erreurs dans la victoire si tu perds aussi il y a des erreurs dans la défaite donc fondamentalement ce n'est pas donc un système je suis dans du zéro forte je vous ai dit tout à l'heure que pendant deux ans j'étais c'était une mission d'état ou à homo djotou assumer l'action politique au quotidien peut-être que boum d'en défaite donc le jeu et que l'état me confie une responsabilité comme ça de m'a trouvé un mécanisme alternatif de m'a maintenu de rétudire effectivement est-ce que il y a une leçon quelque part ça c'est une leçon par exemple qui a été tirée mais ce n'est pas une erreur parce qu'à chaque fois bon effet évaluation il y a tiré effectivement un certain nombre de leçons pour pouvoir faire autrement il y a aussi des éléments importants certainement si nous avons un défaite le jeu nous avons insisté auprès des pouvoirs publics pour que il y ait des travaux intamé du codef dans la collectivité locale nous m'ont qu'au suivre dans une logique bonheur maintenant il y a eu beaucoup de chantier un jour maintenant déroule l'ungo d'un moment comme un jour maintenant ce sont des chantiers d'état les populations le population la population de proximité du chantier ou bien il n'y a maintenant un nom nex comme une b bonnie qui s'est né talibi paréoul pendant cinq ans c'est un chantier ils vont se dire le maire les populations de yoflayen quand ils voient que le préau est là pendant près cinq ans le projet est là avant c'est où ils vont dire bon merveille les sportifs de la localité le stade a été démarré mais depuis l'heure on s'est fermé etc ils vont se dire nous voulons notre stade c'est le maire et tout ça ce que j'appelais c'est à l'heure des éthiques collatéraux c'est des choses qu'on comprend donc erreur mais le sol c'est une leçon apprise dans une circonstance comme ça donc insister des pressions auprès des pouvoirs publics